Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Voilà l'interface de Visozy. Vous voyez ici dans la colonne de gauche les projets qui sont ouverts dans ma session. Et pour la présentation, j'utilise le projet ici en bleu, immeuble Vinci, rue des écoles. Donc ce projet, vous voyez ici dans l'écran principal la vue quoi du projet. Donc la vue quoi du projet, c'est une vue qui répond à la question qu'est-ce qu'on doit faire. C'est une vue qui est la plus simple mais en même temps qui est très structurante pour comprendre la logique du projet. Donc dans cette vue, on va lister les tâches à faire et on va créer des listes de tâches qui vont permettre d'ordonner les tâches qu'on a créées. Donc pour créer des listes de tâches, c'est très simple. On clique sur plus ici, on s'est lié un nom, on fait entrer. Voilà, ma liste de tâches est créée. Je peux glisser et déposer les listes de tâches à l'intérieur du projet si j'ai besoin de restructurer ou de réordonner mon projet. Et je peux aussi tout à fait faire basculer une liste de tâches directement vers un autre projet si je veux, comme ceci, en glisser-déposer. Les listes de tâches, vous pouvez aussi les renommer, les dupliquer et les supprimer. Voilà, par ailleurs, on va maintenant entrer, ah oui, pour créer une tâche, pardon. Tout d'abord, à l'intérieur des listes de tâches, vous voyez qu'il y a des zones de saisie ici, nouvelle tâche, nouvelle tâche, nouvelle tâche. Donc, c'est très simple. Je saisis un nom dans cet encart, je fais entrer et ma tâche est créée. Et les tâches, c'est pareil, je peux les glisser, déposer dans le projet si je veux les réordonner. Et je peux aussi les basculer dans d'autres projets si j'ai envie. On va maintenant rentrer dans une tâche pour en voir le détail. Donc, je vais cliquer sur la tâche ici, peinture, parois et plafond, pour l'ouvrir. Dans la tâche, ce que vous remarquez tout de suite, c'est qu'on a en haut trois onglets. L'onglet quoi, l'onglet quand et l'onglet qui. Donc, ce sont les onglets qui correspondent aux trois dimensions fondamentales de la gestion de projet. Dans l'onglet quoi, on retrouve ce qu'on doit faire. Dans l'onglet quand, on va voir quand est-ce qu'on doit le faire. Et dans l'onglet qui, on va pouvoir décider qui doit faire la tâche. Tout d'abord, dans l'onglet quoi, on va retrouver ici le nom de la tâche que vous pouvez éditer. Vous voyez ici une barre où on peut marquer le pourcentage d'avancement dans la réalisation de la tâche. Donc, c'est une information qui est très utile pour informer les collègues de l'avancée de vos travaux. Et ici, vous voyez une zone où on peut écrire des commentaires, ce qui permet d'échanger des informations sur le bon déroulement de la tâche entre les personnes qui sont affectées à la tâche. Vous voyez enfin en bas une zone où vous pouvez ajouter des pieds soins. Ensuite, l'onglet quand de la tâche. Donc, l'onglet quand de la tâche, c'est l'onglet qui permet de planifier la tâche. Vous pouvez affecter une date de début ou une date de fin ou les deux. Si vous affectez une date de début et une date de fin, ça calcule automatiquement la durée de la tâche. Et cette durée, elle peut être exprimée en jours comme ici, ou elle peut être exprimée en heures si vous souhaitez préciser avec le menu déroulant des heures. Donc, la planification de la tâche est visible sur le petit calendrier ici. Du reste, on peut tout à fait replanifier en glissé déposé ici dans le calendrier la tâche. Et ici, vous voyez une petite case jalon qui va pouvoir cocher si on veut transformer la tâche en tâche jalon. Donc, on verra ensuite dans le planning du projet l'impact du jalon dans le bise-bise. Voilà. Donc ensuite, onglet qui de la tâche, c'est l'onglet qui va permettre d'affecter des personnes ou des ressources au bon déroulant de la tâche. Donc, on a ici, c'est extrêmement simple, un menu déroulant avec tous nos contacts. Je peux cliquer sur une personne si je veux l'affecter à la tâche. Et si je veux la retirer, c'est très simple. Il suffit de cliquer ici et ça enlève la personne. Je peux aussi affecter directement des smart tags, c'est-à-dire des regroupements de personnes. Vous voyez ici, par exemple, je peux choisir un smart tag Bordeaux ou un smart tag, par exemple, équipe rénovation. Donc, les smart tags, c'est la possibilité que vous avez dans le bise-bise de taguer les personnes, de taguer les ressources avec les notions que vous le souhaitez. Le plus souvent, c'est des notions d'équipe, comme une équipe de rénovation, par exemple. Mais ça peut tout à fait être, comme on l'a vu, une zone géographique ou des compétences, par exemple. Donc, voilà pour l'affectation de la tâche aux personnes. Ensuite, c'est aussi dans l'onglet qui de la tâche qu'on va pouvoir faire la distinction entre la notion de durée de tâche. Donc, on a vu dans l'onglet quand on a planifié la tâche sur trois jours et de charge de travail et donc de temps de travail. C'est pour ça qu'on a ici un petit volet des temps. Je clique dessus pour l'ouvrir et vous voyez que ça me fait apparaître un certain nombre d'informations. Donc, ici, j'ai plusieurs cellules initiales, totales à planifier, réalisées, restants. Donc, temps initial, c'est le temps qu'on prévoit à passer sur la tâche. Donc, c'est la charge de travail initiale. Voilà, c'est la charge qu'on évalue au début pour réaliser la tâche. Donc, par exemple, ici, je peux mettre un jour de travail à Henri sur cette tâche qui s'étale sur trois jours. Vous pouvez ici saisir directement du réalisé en global sur la tâche. Ça calcule automatiquement du restant, évidemment. On peut écraser le restant si on veut le modifier, s'il y a une réévaluation de la charge en cours de route, ce qui va nous faire un total du coup différent d'un initial. Puisqu'on a un jour de restant et une demi-journée de réaliser, on a 1,5 jours de total. Voilà, je vais enlever ces données ici. On va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, puisqu'on voit ici qu'on a une cellule à planifier. Et donc, dans Bizozy, on vous invite à planifier la charge de travail prévisionnelle, donc à planifier le temps initial, puisque c'est vraiment ça qui va donner toute sa valeur à la fonctionnalité de gestion des temps. Donc, pour planifier cette journée de travail prévue, je vais cliquer sur planifier une période. Et ça va, vous voyez ici, m'ouvrir un petit calendrier où je vois tout de suite en bleu un trait qui m'indique la planification de la tâche. Donc, je suis censé mettre ou planifier un jour de charge de travail d'Henri dans cette durée, du 27 au 29. Or, ce que je constate, c'est que j'ai des ronds verts qui indiquent des taux d'occupation d'Henri, donc de la ressource. Quand le rond est complet, c'est que la personne est déjà chargée, elle est donc indisponible pour faire le travail. Si j'ai un demi-arc de cercle, ça veut dire que j'ai encore une demi-journée de disponible. Donc ici, je me heurte à un problème de planification assez classique, à savoir que j'ai prévu une journée de travail pour Henri, sauf qu'en fait, il a déjà autre chose à faire. Il est déjà pris le 28, le 29 complètement, et il n'est disponible qu'une demi-journée le 27. Ce n'est pas très grave, je vais pouvoir néanmoins lui planifier quand même la journée prévue. Simplement, il va être en surcharge, donc il va falloir que je replanifie une autre tâche pour le libérer. Donc si je clique ici sur l'agenda, je vois, je visualise très bien la surcharge de travail d'Henri, puisque j'ai un arc de cercle rouge qui est apparu pour m'indiquer, pour me faire une alerte visuelle, si vous voulez. Donc voilà l'idée de la planification des temps dans la tâche, et justement pour régler ce conflit de charges de travail, on verra dans d'autres vues de bisousie comment on va faire. Ensuite, au niveau de, juste une petite précision quand même, on peut aussi saisir des temps, là j'ai saisi des temps en heures, mais on peut tout à fait saisir des temps, pardon j'ai saisi en jours, mais on peut tout à fait saisir des temps en heures, si on le souhaite par exemple en faisant ceci. Voilà. Donc ensuite, on a à droite de la tâche tout un tas de boutons orange. Donc vous voyez, on va commencer par le premier. Le premier bouton, c'est un bouton de buzz, et l'idée du buzz, c'est de vous aider à communiquer, donc entre les personnes qui travaillent sur le projet. Donc le bouton de buzz, ici par défaut, il va vous permettre d'envoyer une notification aux personnes qui sont affectées à la tâche. Vous pouvez tout à fait personnaliser la liste des destinataires en rajoutant une personne, en enlevant une autre, n'importe. En tout cas, l'idée ici, c'est d'envoyer une notification, donc de façon voulue aux collègues, et donc l'idée, c'est de leur envoyer une information utile, souvent qui va se référer à une modification de la tâche. Par exemple, vous pouvez dire, j'ai ajouté une pièce. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'attention des collègues sur les modifications de la tâche. Ici, j'ai un bouton actions qui va me permettre de créer, donc à l'intérieur de la tâche, une to-do list ou une checklist. Donc voilà, vous créez un détail de la tâche, et quand les actions sont terminées, vous pouvez les valider. Les actions, elles peuvent être, du reste, pas affectées, ou on peut alors les affecter directement à des personnes comme ceux-ci. Voilà, ensuite, vous avez ici un bouton étiquette. Donc là, qui va vous permettre d'affecter des notions aux tâches de façon transverse au projet. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, puisque vous pouvez taguer les tâches avec les notions que vous définissez vous-même ici. Et après, ça va permettre de voir directement sur les tâches les valeurs que vous avez choisies, et aussi de filtrer les tâches en fonction de ces étiquettes. Ici, j'ai un bouton de temps qui va me permettre d'avoir un récap des temps sur la tâche. Donc par exemple, ici, j'ai un jour et demi de temps initial. Donc on trouve le total ici. Le bouton de budget, je ne vais pas cliquer dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'évoque la fonctionnalité rapidement. C'est la possibilité que vous offre Bisousi. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est, par exemple, d'affecter des coûts horaires aux ressources pour que ces coûts soient automatiquement multipliés par les temps, par exemple, temps initiaux et les temps réalisés pour avoir un total, par exemple, des coûts du projet. Bien sûr, ça marche aussi avec le chiffre d'affaires prévisionnel. Le bouton champs spéciaux, lui, c'est pareil. Alors les champs spéciaux, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une nouvelle fonctionnalité. Donc, il vous permet de créer vos propres référentiels et de les affecter aux principaux items de Bisousi, à savoir les tâches, comme ici, les projets, les membres et les temps. Et donc, vous allez pouvoir, comme ceci, créer vos propres valeurs, les affecter comme vous le souhaitez. Et derrière, ça va vous permettre de retraiter les exports Excel de temps en fonction de ces paramètres. Donc, par exemple, ici, j'écris volontairement deux fois le champ à facturer, mais c'est pour vous montrer deux présentations différentes. J'écris un champ à facturer où je peux répondre oui ou non. Donc, si cette tâche de peinture est terminée, je peux la préparer pour la prochaine situation de travaux. Et j'ai choisi aussi une autre façon de faire, pourquoi pas, une simple case à cocher. Donc, si c'est à facturer, je coche et c'est à facturer. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un bouton récurrence, donc qui me permet de transformer ma tâche en tâche récurrente pour qu'elle se répète toute seule dans le planning. Donc, voilà pour le détail des tâches. On va voir maintenant la vue quand du projet. La vue quand du projet, c'est la vue de planning. Et donc, sa finalité, c'est de vous permettre d'avoir une lecture claire de l'enchaînement des tâches du projet dans le temps et aussi de pouvoir modifier ou structurer facilement votre planning. Donc, vous voyez justement qu'ici, on peut très facilement glisser, déposer les tâches comme ceci. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer le mode présentation. Ici, qui va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus agréable du planning et dans lequel on peut aussi travailler. Donc, j'ai montré qu'on peut glisser, déposer cette tâche. On peut aussi en augmenter la durée ou la réduire. On peut lier des tâches entre elles dans ce diagramme de Gantt pour conserver toujours leur ordonnancement dans le planning. Donc, c'est des tâches qui normalement doivent être faites les unes après les autres. C'est pour ça qu'on les a liées comme ceci. Donc là, si je pousse la tâche A, la tâche B va suivre forcément. Et si je repousse la tâche B dans l'autre sens, la tâche A va rester toujours première. C'est bien ça l'objectif du lien. Voilà, dans ce diagramme de Gantt, vous avez aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la possibilité de voir vos jalons. Donc, les jalons, ils sont visibles puisque c'est des tâches en forme de losange. L'intérêt numéro un du jalon, c'est de visualiser facilement dans le planning, donc des deadlines. Et puis, l'autre intérêt, c'est qu'ils peuvent nous aider à structurer le planning en créant des contraintes. Donc, on va lier des tâches à un jalon, comme ici. Et quand on veut replanifier une tâche, on se retrouve qu'on est, on se rend compte, par exemple, qu'on est coincé, on est bloqué par la zone rouge qui apparaît, et qui nous interdit de remettre à plus tard la réalisation de cette tâche. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la tâche est liée à une tâche qui est elle-même liée au jalon. Et donc, on est bloqué, la replanification est impossible. Enfin, on peut simplement avancer la tâche, mais pas la reculer. Elle est bloquée par le jalon. Voilà, c'est aussi une vue qui est intéressante. Quand on veut prendre du recul sur le planning du projet, on dézoome. Ici, en bas à droite, vous voyez, on passe, par exemple, une vue à la semaine. Et là, on prend de la hauteur sur le planning. Si vous êtes sur un planning projet qui s'étend sur plusieurs mois, évidemment, c'est une vue qui est très agréable à partir du moment où on dézoome. Et puis, on peut aussi, ici, présenter la vue sous forme de liste de tâches, ce qui permet d'avoir le découpage de la vue poids visible, donc la logique projet visible dans le planning projet. Et voilà, on peut tout réduire si on veut avoir juste les faces du projet, comme ceci, et leur enchaînement. Je vais revenir à une vision plus classique, disons plus opérationnelle, de mon planning. Voilà, vous pouvez aussi, dans ce diagramme de Gantt, donc, faire une extraction PDF du planning, ce qui peut être très utile, par exemple, si vous souhaitez envoyer un beau diagramme de Gantt à vos clients. Voilà, c'est aussi dans le diagramme de Gantt qu'on peut faire l'export des temps en cliquant sur le bouton d'export ici. Ensuite, je vais vous montrer la vue qui du projet, qui est le pendant des deux autres vues. Donc, c'est la vue où on peut voir qui fait quoi quand. Dans cette vue, comme dans les autres vues, vous pouvez tout à fait glisser, déposer les tâches pour les replanifier. Vous pouvez glisser, déposer une tâche d'une personne à une autre. C'est un petit tip que je vous donne pour la réaffecter directement ici. Vous voyez, on peut tout à fait faire basculer une tâche d'une personne à une autre. Voilà, bien entendu, si vous avez fait des liens et donc créé des contraintes de planification dans la vue quand, vous voyez ici que même si on ne voit pas les liens, elles sont bien maintenues et on ne va pas vous permettre de casser le travail qui a été fait dans le planning. Donc, les contraintes sont bien activées, bien existantes. Voilà, la vue qui, donc, sa finalité numéro un, c'est avoir la vision de qui fait quoi quand, comme je vous le disais. Mais elle a aussi une deuxième finalité qui est de voir la ventilation de la charge sur les tâches par personne. Donc, pour ceci, je bascule dans l'affichage des temps et j'ai ici une vision où on retrouve tous les taux d'occupation de l'ensemble des personnes affectées au projet. Donc, par exemple, si je rentre dans le détail pour Alexis, j'ouvre le volet d'Alexis et je vois ici les tâches auxquelles il est affecté, ainsi que leur planification et la ventilation du travail d'Alexis dans les tâches. Un jour le 16, un jour le 22, un jour le 26. Petite précision pour ceux qui connaissent déjà la planification dans le bisbeci, la planification des temps. Vous voyez ici, vous avez une donnée qui s'affiche en gris. Ici, il y a écrit un jour, ici il y a écrit zéro jour. En fait, c'est la donnée que je choisis d'afficher avec ce petit menu déroulant qui reprend les valeurs qui sont à l'intérieur de la tâche qu'on a énoncée tout à l'heure, les différentes cellules, temps initial, temps réalisé, temps restant, etc., temps total. L'affichage dû à planifier, évidemment, est intéressant pour la personne en charge des plannings puisqu'on voit qu'il reste une journée à planifier dans la tâche post-cloison de placo. Donc, en regardant cette vue, je peux me dire, tiens, est-ce que je peux planifier cette journée et donc, par exemple, affecter directement une demi-journée ici. Je vois qu'on descend ici à 0,5. Là, je suis à 100% de taux d'occupation. Maintenant, il me reste une demi-journée à affecter. Je ne peux pas le faire dans la durée de la tâche prévue. Ce n'est pas forcément grave. Donc, je vais essayer de planifier le jour suivant. Là, si je n'ai pas de contraintes et je n'en ai pas, je le sais, puisque ce serait grisé sinon, je peux ici affecter cette demi-journée supplémentaire. Donc, là, j'ai bien fait mon travail de ventilation de charge et j'ai pu affecter l'ensemble de la charge. Maintenant, si on retourne voir Henri, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'en lui affectant cette journée dans la tâche de peinture par voie et plafond, Henri est en surcharge. Donc, ici, c'est confirmé. On a toujours une journée et demie de charge le 27 septembre. Mais ce que je constate aussi, c'est que la demi-journée supplémentaire, elle n'est pas sur ce projet, puisque je n'ai pas de tâche ici qui me montre une demi-journée de charge. Si je clique sur le petit rond ici, sur le camembert de taux d'occupation, je vais voir qu'il y a bien une deuxième tâche, pause, seuil, portes et plaintes à 50% de taux d'occupation. Mais ça va être sur un autre projet. Donc, cet arbitrage de charge de travail, je vais pouvoir le faire dans les vues multiprojets qu'on va voir après. Voilà pour les trois vues de projet. Maintenant, je vais vous montrer les paramètres du projet. Donc, pour aller sur les paramètres du projet, il faut cliquer sur la roue crantée qui est ici. Voilà, on ne va voir que les paramètres principaux, bien entendu. Donc, tout d'abord, vous avez ici la date de début et la date de fin du projet. Donc, la date de début et la date de fin, elles s'incrémentent toutes seules. Ce n'est pas vous qui les hésitez lorsqu'on planifie les tâches. Mais vous pouvez la modifier pour replanifier en un clic l'ensemble du planning. Donc, si vous travaillez en mode rétroplané, vous modifierez la date de fin. Sinon, vous pouvez modifier la date de début. Donc, si finalement, mon chantier ne commence pas le 10 août, mais qui commence le 12, je peux cliquer ici. Et ça va décaler l'ensemble des tâches au 12. Si je confirme, bien entendu, ce décalage. Cette fonctionnalité de décalage de l'ensemble du diagramme de Gantt en un clic, elle va trouver toute sa valeur si vous la couplez avec la fonctionnalité de duplication des projets. Donc, pour tous vos projets qui sont amenés à se répéter dans le temps. Donc, les modèles de projets plutôt qui sont duplicables, tout simplement. Donc, par exemple, l'édition de catalogue. Par exemple, je ne sais pas moi, un projet modèle de création de site Internet, etc. Il y a plein d'activités qu'on fait, qu'on refait, etc. sous forme de projet. Et donc, vous pouvez utiliser la duplication. Vous créez un projet modèle, vous le dupliquez. Et vous n'avez plus qu'à décaler la date de début ou la date de fin en fonction du vrai projet chez vous. Vous pouvez aussi reprendre un projet déjà terminé, le dupliquez, bien entendu. Et vous n'aurez plus qu'à faire des ajustements à la marge au niveau du plan. Voilà. Par ailleurs, vous retrouvez ici des champs spéciaux. Donc, on a évoqué tout à l'heure, on a vu ce sur la tâche. J'avais dit qu'il y en avait sur le projet. Donc, c'est pareil, sur le projet, vous pouvez choisir vos propres champs. Comme ici, par exemple, quelle est la direction cliente, quelle est la méthode du projet, quelle est la priorité du projet, etc. Donc, vous choisissez vos propres champs et leur contenu comme vous le souhaitez. Donc, voilà. Je passe sur d'autres paramètres qui sont moins importants. Et je vais m'arrêter pour terminer sur les collaborations sur le projet. Les collaborations sur le projet, c'est extrêmement important puisque c'est là que vous voyez l'ensemble des personnes qui sont affectées au projet. Donc, ça me permet de vous rappeler un principe majeur de bisbesie, à savoir que quand on crée un projet, quand on est créateur d'un projet, au début, il n'y a que vous qui voyez le projet. Donc, c'est à vous de vous dire ensuite à qui je partage ce projet et avec quel droit. Donc, pour partager le projet, c'est comme dans la tâche, on a le menu des roulants ici avec nos contacts. Donc, c'est très simple. On choisit une personne, on l'affecte au projet et on peut aussi affecter directement des Smart Tag. Ensuite, les droits qu'on va donner, vous avez trois droits principaux. Le droit en lecture seule. Donc, la personne pourra bien entendu voir les éléments du projet, donc le planning, etc., les listes de tâches. Mais la personne ne pourra que saisir des commentaires dans la tâche, envoyer des buzz et saisir des temps réalisés sur ces tâches. Et donc, elle ne pourra en aucun cas replanifier, supprimer, valider une tâche, etc., etc. Les personnes qui sont en modification sont des personnes beaucoup plus actives dans la tâche et, a priori, plus responsables. Elles vont pouvoir créer des tâches, replanifier des tâches, valider des tâches, etc., saisir des temps, planifier des temps. Et leur limite, ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est ce qui est réservé aux administrateurs, à savoir inviter, remplacer ou retirer un membre du projet et aussi dupliquer le projet, archiver le projet et supprimer le projet. Donc, tout ça, c'est réservé aux administrateurs. Et bien entendu, le créateur du projet, on voit que son statut, lui, n'est pas modifiable. Il est administrateur par défaut. Voilà pour les paramètres, les principaux paramètres du projet. Donc ensuite, je vais vous montrer les vues multiprojets en cliquant ici sur la section des vues multiprojets. Donc, on voit qu'on a trois onglets, puisqu'on a trois types de vues multiprojets, planning, gant et calendrier. Donc d'abord, la vue de... Bon, globalement, la finalité des vues multiprojets, c'est de bien vous donner une visite d'ensemble. Bon, ça paraît logique sur un groupe de projets. Mais on verra dans la vue calendrier, ça peut être plutôt sur un groupe de personnes. On va sélectionner les projets grâce au filtre ici. On peut aller chercher les projets qui nous intéressent. Ici, j'ai sélectionné mes quatre immeubles qui sont en rénovation. Et la vue de planning, elle est intéressante, puisqu'elle vous permet de voir l'ensemble de vos tâches sur une timeline, comme ça, en parallèle, et donc de visualiser très simplement les différentes contraintes, les différents jalons et la chronologie du projet. C'est une vue aussi qui est intéressante pour tous ceux qui ont besoin de prendre du recul sur des portefeuilles de projets ou sur des programmes, puisque typiquement, je peux aussi ici dézoomer. Donc, c'est une autre façon de présenter la donnée qui va être intéressante. Dézoomer, par exemple, au niveau hebdo. Et puis ensuite, afficher, non pas l'ordre chronologique, mais les listes de tâches, ce qui va me permettre de visualiser l'enchaînement des différentes phases des projets, mais ici en mode multiprojet. Donc là, on prend vraiment de la hauteur, on voit l'ensemble des plannings de ces différents projets. Ensuite, la vue Gantt, en multiprojet, elle est particulièrement intéressante, puisque ici, on a dézoomé. Néanmoins, les tâches restent lisibles, puisque la particularité des Gantt, c'est d'avoir toujours le nom des tâches dans la colonne de gauche. Et puis, c'est une vue qui va être très intéressante pour faire du pilotage, par exemple, par deadline ou par jalon. Ici, j'ai filtré. Je suis peut-être allé un peu vite, pardon. J'ai filtré, je suis allé dans filtre par étage et sélectionné les jalons, ce qui me permet de n'afficher que les tâches jalons des projets. Et donc ici, d'avoir une vue sur les deadlines par semaine, et donc de faire du pilotage par jalon et d'anticiper les éventuels boulots d'étranglement au niveau des livrables. Voilà. Et enfin, la vue calendrier, c'est donc l'équivalent de la vue du projet. C'est qui fait quoi, quand ? Alors, je ne vois rien puisque j'ai mon filtre jalon qui est actif, donc je vais l'enlever. Et maintenant, je vais pouvoir visualiser les tâches de mes différentes ressources, comme ceci en mode multiprojet. Les tâches bleues correspondent au projet d'immeuble, ainsi les tâches grises au projet d'immeuble bouique, etc. Comme partout, je peux replanifier si je n'ai pas de contraintes, je peux ouvrir les tâches en cliquant dessus. Voilà. J'ai plein d'informations qui apparaissent. Maintenant, quand on laisse la souris sur une tâche, j'ai une infobule avec énormément d'informations. Et puis, cette vue va s'avérer évidemment particulièrement intéressante pour les responsables d'équipe, puisque ici, je peux avoir l'affichage des temps de mes ressources, mais cette fois-ci en mode multiprojet. Donc, on est resté au niveau de la vue de projet immeuble Vinci avec un conflit de charges pour Henri. Et donc, on va voir ici comment on peut le résoudre. Donc, j'ouvre le volet des tâches d'Henri. Et je constate ici qu'il a toujours évidemment son surstaffing, donc son taux d'occupation de 150 % le 27 septembre. Mais ici, je vois bien sur quelle tâche il est positionné. Il a ici une demi-journée sur cette tâche-là, une journée sur cette tâche-là. Mais je vais voir aussi, si je me décale un peu, qu'il a du temps libre aussi un peu plus tard. Donc, je vais essayer de jouer sur ses contraintes et ses disponibilités pour optimiser sa charge de travail, pour optimiser son planning. Donc, ici, pour moi, ce que je vais faire comme arbitrage, tout simplement, c'est que je vais décaler cette charge au jeudi. Et je vais finalement décaler la charge du projet d'immeuble Nexity. Donc, je vais lui enlever la journée qu'il a là pour la replanifier les jours où il est disponible. Là, je vais transformer ça en un jour et ça en un jour. Et vous voyez qu'ici, j'ai pu replanifier cette journée en la décalant là. Et ensuite, j'ai décalé la charge de cette tâche. Pourquoi je n'ai pas décalé tout simplement à après, comme je l'ai fait tout à l'heure ? Parce qu'ici, je vois que j'ai du gris après mes tâches. Ce qui veut dire que j'ai des contraintes de lien et de jalons qui m'empêchent de saisir des temps en dehors de la tâche et donc de rallonger la planification de la tâche, comme on l'avait fait tout à l'heure dans la vue. Donc, voilà pour la vue de calendrier en mode multiprojet. Donc, cette vision que vous avez des ressources et de leur taux d'occupation et de leurs tâches, vous l'avez aussi dans l'agenda des ressources, qui est une autre façon de voir en mode multiprojet. Donc, je clique sur l'icône d'Henri. Vous voyez, j'arrive ici dans l'agenda d'Henri, où je vois aussi ces tâches en mode multiprojet avec ces taux d'occupation. C'est l'agenda, quelque chose que j'ai aussi sur mon profil, ici. Donc, dans mon menu déroulant, vous avez vu ici, j'ai cliqué sur Agenda et je retrouve ici mon agenda. Et cet agenda, il est particulièrement intéressant puisqu'il me permet notamment de paramétrer mon temps de travail. Ici, vous voyez, je peux tout à fait dire que le mercredi, je ne travaille que 4 heures, par exemple. Puisque, évidemment, tout le monde ne travaille pas les mêmes durées. Il y en a qui sont 36 heures, d'autres 38 heures 50. Et donc, dans Bizozy, on va vous permettre de prendre en compte les contraintes réelles des ressources pour planifier la charge de travail et calculer les taux d'occupation. Vous avez vu, quand je suis passé à 4 heures, qu'automatiquement, il y a eu un impact sur les taux d'occupation, ce qui paraît logique. Donc, je vais revenir à 8 heures et on va voir que là, je reviens à un taux de 100 %. L'agenda, il est aussi intéressant, puisque vous pouvez saisir des temps directement ici avec une feuille des temps. Vous pouvez aussi glisser des posées pour réaffecter des tâches, comme ceci. Alors, voilà, hop, directement comme ça. Donc, c'est aussi un agenda dans lequel on peut travailler sa planification. Par ailleurs, l'agenda, il est intéressant aussi, puisque vous pouvez synchroniser vos tâches directement avec votre calendrier Outlook, si vous êtes synchro avec Office 365 ou avec le Google Agenda. Et à propos, je reviens sur la saisie des temps. Là, je ne peux pas vous le montrer à l'écran, mais n'oubliez pas que Bizozy vous offre la possibilité d'utiliser son application sur les smartphones. Donc, Bizozy est disponible sur iOS et sur Android, sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Et c'est très pratique, bien entendu, pour visualiser les tâches à faire, mais aussi pour interagir directement dans les projets. Donc, par exemple, en saisissant des commentaires ou en saisissant des temps directement sur le smartphone. Voilà pour l'agenda. Je vais terminer par les différents tableaux de bord. Donc, on a trois tableaux de bord, individuels, personnalisés et globales. Le tableau de bord individuel, c'est le tableau de bord où vous retrouvez les tâches qui vous sont affectées. Et c'est une sorte de super to-do list de vos tâches à faire, puisque vous retrouvez un classement de vos tâches suivant différentes catégories, différents critères. Donc, ici, par exemple, les retards. Ici, les tâches prioritaires. Ici, les tâches de la semaine, etc. Je pourrais organiser ces indicateurs en les vissant déposant. Je peux aller chercher d'autres indicateurs, si je le souhaite, en cliquant comme ceci. Voilà. Et donc, ça me crée automatiquement l'indicateur des tâches à faire. Donc, voilà. L'idée ici, c'est d'aider les collaborateurs à s'organiser dans leur travail quotidien. Les indicateurs personnalisés, ils sont plutôt orientés pour les chefs de projet et les chefs d'équipe, puisqu'on va ici pouvoir créer des indicateurs par projet ou des indicateurs par Smart Tag. Donc, par exemple, ici, j'ai créé des indicateurs, voilà, pour voir les tâches en retard sur mon projet ou les tâches non affectées ou non planifiées. Donc, j'ai qu'à cliquer pour voir quelle est la tâche non affectée, puisque je vais essayer d'affecter toutes mes tâches et je vais voir ici quelle est la tâche qui n'est pas affectée. Je peux l'ouvrir, bien sûr, l'affecter, etc. et travailler dans ma tâche. Donc, vraiment ici, l'intérêt, c'est d'avoir des indicateurs opérationnels pour aider le chef de projet ou le chef d'équipe à suivre les tâches de son équipe. ou de ses projets. Et enfin, les indicateurs, enfin, ou le tableau de bord global, où là, les indicateurs sont des portefeuilles de projets. Donc, on se constitue des groupes de projets. Par exemple, je vais prendre mes quatre chantiers de rénovation. Je vais cliquer dessus. Et l'intérêt du tableau de bord global, c'est d'avoir une vision en mode reporting de vos projets, où on va retrouver ici des indicateurs, des KPI, en fait, qui sont les mêmes pour tous les projets. Donc, ça, c'est pratique. On peut les comparer entre eux. Par exemple, ici, vous avez la durée du projet, la date de début et la date de fin, le nombre de tâches en retard, le nombre de tâches en cours, le nombre de tâches à venir. Et ici, le pourcentage d'avancement, donc, de votre projet, qui est un cumul des pourcentages d'avancement des tâches. Donc, d'où l'importance de bien enseigner le pourcentage d'avancement des tâches. Si on ouvre, on peut cliquer, en fait, sur les projets ici, et on va retrouver les mêmes indicateurs, mais cette fois-ci, par liste de tâches. On retrouve les listes de tâches qu'on a vues dans la vue quoi tout à l'heure ? Organisation générale, démolition, etc. Et on retrouve ce pourcentage d'avancement, liste de tâches par liste de tâches, avec des indicateurs de retard aussi. Donc, par exemple, moi, je vais m'intéresser à la liste de tâches de démolition qui a pris du retard, a priori. Et je vais voir dans cette liste de tâches quelles sont les tâches déjà terminées, quelles sont les tâches en retard. Évidemment, l'idée ici, c'est de pouvoir faire des revues de projet, faire des copies d'écran pour des reportings, et avoir une repasse facile, en fait, sur les projets avec une vision différente des vues de planning. Voilà, donc j'ai terminé cette présentation générale des fonctionnalités de BizBusy. Vous avez compris pour conclure que BizBusy vous offre des fonctionnalités qui sont avancées, tout en gardant une interface qui soit simple à comprendre pour tous. Et l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de créer des plannings réalistes avec la gestion de la charge de travail et aussi de collaborer facilement avec vos collègues. Merci. 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 Merci.